Nos project managers interviennent sur de grands programmes de transformation digitale pour nos clients et renforcer leurs compétences sur des domaines tels que comment introduire davantage d'agilité dans l'organisation de projets ou comment mieux piloter par les risques, c'est clé car ça va leur permettre d'améliorer la maîtrise des opérations et donc d'améliorer leurs performances. Par ailleurs nous sommes une société en forte croissance et donc l'intégration des nouveaux collaborateurs et le partage d'une culture de pilotage de projets communes est aussi un point très important. Et enfin dans un contexte de guerre des talents, renforcer l'attractivité de Soprasteria et fidéliser les potentiels est aussi un point très important et ces nouveaux parcours de professionnalisation vont y concourir. Ce qui nous a intéressés en particulier dans leur approche, c'est justement une approche pragmatique et c'est aussi une approche pédagogique active. Donc ça crée une certaine dynamique dans le cadre des formations et c'est ce que nous attendions. Et puis aussi ce qui nous intéressait c'était le fait que Cegos nous a permis d'avoir des intervenants experts donc dans les domaines qui nous intéressent. Ce qui est intéressant dans ce projet c'est qu'on a eu deux phases de conception et que finalement la phase une nous a permis d'ajuster notre mode de fonctionnement, de réajuster ou de recaler certains points pour optimiser notre organisation et du coup la conception phase 2 était optimisée. Alors le respect du budget prévisionnel ainsi que du planning étaient des points clés vraiment importants pour nous parce que derrière c'est une opération qui va impacter plusieurs milliers de collaborateurs et tenir les échéances était primordial. Après dans un second temps je dirais que ça nous a permis de mobiliser plusieurs dizaines de nos project managers les plus expérimentés sur cette opération. Ils se sont investis tant pendant la phase de conception que maintenant pendant l'animation des formations parce qu'ils ont envie de transmettre leur savoir-faire et pour nous c'est vraiment un point très important puisque notre objectif est de devenir une organisation apprenante où la transmission du savoir-faire fait partie de l'activité de chacun au quotidien. Déjà le fait de s'écouter mutuellement, la capacité à la fois chez Cegos et chez CG de se remettre en question, d'être en capacité d'entendre aussi les alertes et les risques qu'il pouvait y avoir sur le projet et au final maintenir le cap avec un timing bien bien précis. Voilà donc ce qui, si je devais résumer, c'est qu'on a là le témoignage si je puis dire d'une relation partenaire et pas une relation simplement client fournisseur.